... Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24 dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Je reçois sur ce plateau exceptionnel Mme Honorine Zemitegué. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. On va penser à moi. Mais bien sûr, qu'on pense toujours à vous, Mme Honorine, puisque vous êtes l'une des femmes leaders du Gabon. Avec vous, nous parlons de ce réseau des femmes leaders africaines. Peut-être l'occasion de nous parler des objectifs visés par la mise en place de ce réseau. Alors, le réseau des femmes leaders africaines remonte à plusieurs années en arrière. Vous savez qu'il y a eu une grande plateforme à Bégin en 1995 où les objectifs précis avaient été décelés par rapport à la problématique de la femme en général et les questions d'égalité, de complémentarité, de paix, de sécurité, d'éducation. En tout cas, tous les aspects qui faisaient en sorte que la femme soit impliquée, mais on a constaté qu'elle était tout de même marginalisée. Alors, cette femme mondiale a permis aux femmes de prendre conscience non seulement de leur identité et de faire comprendre aux nations que les femmes constituent la plus grande majorité de la population du monde. Lorsqu'on regarde les statistiques, les femmes représentent plus de 51% de la population du monde. Et dans chaque pays africain, nous avons des instruments juridiques internationaux que nous avons signés par rapport aux droits des femmes. Il y a une panoplie, mais nous citerons la plus célèbre, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et au niveau de l'Afrique, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et chapeautée, évidemment, par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui remonte avant que vous et moi, nous ne soyons de ce monde. Alors, lorsque les femmes ont pris conscience de cela en 95, les États se sont organisées, évidemment, avec leurs femmes. Et au niveau de l'Afrique, les femmes ont estimé que chaque fois qu'il y a un conflit, elles sont marginalisées, elles subissent des violences, des viols, c'est-à-dire elles deviennent même des cibles par rapport aux combattants. La résolution 1325 en parle. Et j'allais d'ailleurs demander, est-ce que ce réseau vient appuyer le dispositif de cette résolution ? Voilà. Et comme le Gabon a constaté que cette plateforme existe depuis quelques années, et en profitant du fait que nous venons de valider la résolution 1325, nous venons également de valider notre rapport BGIN plus 25, et nous avions eu la visite de la représentante de l'Unifam Afrique et qui nous a parlé de ce réseau en disant ceci. Le Gabon fait beaucoup de choses par rapport aux autres pays africains. Où est le Gabon dans cette plateforme-là ? Et vous savez, le Gabon a cette particularité. Et même si on est en retard, on peut rattraper ce retard très très rapidement. Parce que lorsque les femmes se lèvent, quelque chose se passe. Mais alors avec la mise en place de ce réseau, comment rattraper ce retard justement ? Que l'on a constaté au niveau du Gabon, malgré la pléthore d'associations qui existent déjà aujourd'hui sur la cause, qui portent à cœur la cause de la femme. Et chaque association en parlait à sa manière, mais cette fois-ci, c'est le rassemblement de toutes ces associations. Évidemment, on ne va pas forcer, mais nous excitons les femmes qui sont déjà dans des réseaux, il y a déjà beaucoup de réseaux. Et il faut être dans les réseaux, c'est une très bonne initiative de se rassembler. Parce que là, il s'agit de l'Afrique cette fois-ci. Ce n'est pas le Gabon seulement. Et vous avez vu, je pense que vous étiez dans la salle, où il y a un chronogramme qui a été élaboré justement pour rattraper ce retard. Parlez-nous un peu de ce chronogramme. Est-ce qu'on a une deadline, par exemple, on sait qu'au Gabon, la décennie de la femme va s'achever en 2025. Est-ce que d'ici à 2025, on aura au Gabon rattrapé les retards qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une base juridique. Et je vous l'ai toujours dit à Gabon 24, il est bon d'avoir une assise juridique. Et c'est cette assise que les femmes vont mettre en place à partir d'aujourd'hui jusqu'à peu près au 12 avril. pour qu'entre le 12 et le 17 avril, que nous ayons un statut, le règlement intérieur et toute cette panoplie sur le plan juridique, pour que nous soyons reconnus. Et à partir de là, maintenant, commence le travail. Et le travail doit être décentralisé. On sait par exemple, vous êtes journaliste, est-ce que les femmes journalistes sont constituées en associations ? Elles vont adhérer parce qu'à chaque niveau, chaque femme est leader. Donc ça veut dire que c'est un réseau ? Tout le monde rural, elle est femme leader et tout ça. Donc tous ces réseaux, toutes ces associations vont s'inscrire. Les lits se sont déjà ouvertes. Vous avez vu ce matin, on commence à s'inscrire. Et on va réfléchir ensemble. Parce que chaque pays a ses réalités. Vous voyez par exemple le Gabon. Le Gabon n'a pas encore connu la guerre armée. Mais vous savez, il y a un principe qui dit quand ça brûle chez l'autre, il faut vous préserver déjà. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je prends l'exemple. Lorsqu'il y a eu la guerre au Congo. Et si vous êtes parti dans les régions, les provinces militantes à ces pays qui ont eu des problèmes, on a eu des réfugiés. Vous voyez, le Gabon n'est pas en guerre. Mais a recueilli des Africains qui étaient en difficulté. Moi, j'étais par exemple envoyé par l'ancienne Sénat qui est devenu CGE dans le cas des élections. Parce qu'entre nous soit dit, je suis également acteur électoral de mon pays et formateur électoral. Je me suis retrouvée dans la province de la Nyanga. Et vers la frontière, ça m'est resté. J'ai découvert un grand village qu'on appelle Rinanzala où il y avait et des Gabonais et des Congolais. Et quand vous regardez, ces Congolais, ce n'est pas les personnes qui ont fui la guerre. Et vous savez aussi que c'est la colonisation un peu aussi qui a réparti. Quand vous voyez au nord, le Cameroun et le Gabon sont limitrophes, la Guinée équatoriale. Ce sont presque les mêmes familles. Donc, il y a quelque chose comme ça. D'abord, ceux qui ont la même langue en partage, les mêmes ennemis, les mêmes clans, ils se retrouvent dans les villas parce qu'habituellement, ils vont à la pêche ensemble et tout cela. Et quand, pire encore, quand il y a un conflit, dans un de ces pays-là, le Gabon, qui est une terre d'accueil par excellence, recueille les autres. Donc, le Gabon ne doit donc pas être en reste. Et vous avez vu également, avec notre défunt papa, son Excellence Omer Bongo et l'actuel Président, son Excellence Ali Bongo-Dibane, afin de continuer le travail qu'il a fait au niveau de la paix dans la sous-région. En prenant par à ce réseau, est-ce que finalement, ce sont des actions convergentes qu'on nous espérait que le Gabon va mener avec ses pères de la sous-région pourquoi pas être de l'Afrique toute entière ? Et vous l'avez bien dit, vous l'avez bien dit, parce que le Gabon a signé, comme je l'ai dit, des conventions bilatérales, multilatérales et des conventions. Et cette plateforme féminine, non seulement va se constituer, va rentrer dans le moule africain et ensuite dans le moule international pour que la voix de la femme soit portée chaque fois qu'il est question de conflit, chaque fois qu'il est question de paix, de sécurité, ou d'égalité au niveau de notre pays. On sait qu'au Gabon, il y a plusieurs avancées, et je le signifie à l'entame de mon propos, que ce réseau vient davantage renforcer toutes les dispositions qui sont déjà mises en place, Mme Onorin Zemitegué, mais encore, qu'est-ce que le Gabon pourrait davantage faire pour porter plus haut la voix de la femme ? Vous savez, j'aime le citer, j'aime citer le défunt président Omar Bongo, plus on m'en donne, plus Jean Demand, plus Jean Demand. C'est vrai que le Gabon fait beaucoup de choses, mais nous voulons encore que le Gabon aille encore plus haut. La Constitution parle de la parité. Eh bien, nous voulons maintenant 50-50. Même si les hommes ont dit à cœur ouvert que 50-50, c'est un relâchement, est-ce que quand il n'y a plus de femmes, moi je dis que c'est un peu la politique qui a parlé. Pourquoi on parle de quota ? Pourquoi aujourd'hui on parle de 50-50 ? C'est parce que quelque part, il y avait une discrimination guillarde au niveau des responsabilités. Et cette lutte des associations et des femmes a porté des fruits et a tiré l'attention des gouvernants, des décideurs, pour que les États comprennent qu'on ne peut pas mettre à côté 51% de la population. Vous savez, la femme a des choses à donner. On laisse cette femme s'exploser. et vous verrez que les nations vont mieux marcher. On parle de génération égalité pour le thème de cette journée internationale. De la femme, peut-être votre mot sur cette thématique et aussi de savoir est-ce que les hommes, finalement, seront quand même représentés dans ce réseau ? Nous ne chassons personne. Mais c'est un réseau de leaders des femmes africaines. Mais comme nous sommes dans le genre, si les hommes nous font la surprise d'adhérer, je ne pense pas qu'on va les chasser. Alors, votre appréciation par rapport à la thématique retenue génération égalité, qu'est-ce qu'il faut encore dire sur l'approche genre au niveau du Gabon aujourd'hui ? Nous disons que le Gabon, nous allons nous répéter, faire beaucoup de choses. Mais nous disons que de la plus petite échelle jusqu'à la plus grande, il faut que cette génération égalité puisse s'exprimer. Vous êtes journaliste, il faut que là où vous êtes, qu'on ne dise pas parce qu'elle est une femme, il faut mieux que ce soit un homme, parce que demain, elle va aller faire, elle va aller en coucher. Le Gabon a pour logo la maternité à l'étant. Je vais mettre un exemple. Il ne faut pas que la maternité ou votre sexe puisse être un handicap. Parce que les textes sont beaux, les textes sont très pratiques au Gabon, mais l'application, la pratique, nous voulons que ce qui est écrit, c'est ce qu'on voit sur le plan. Est-ce que ce ne serait pas également l'une des missions pour terminer de ce réseau des femmes leaders africaines ? De mettre en pratique finalement tout le bagatelle juridique qu'on connaît. La puissance est dans la sensibilisation. Et on sensibilise avec quoi ? Avec la parole. Lorsque ce réseau va être mis en place, évidemment, il faut des moyens. L'État nous accompagne, les partenaires nous accompagnent, l'Union africaine nous accompagne, les femmes également. Nous devons nous accompagner également. nous-mêmes, pour que lorsque j'arrive à un endroit où on parle pour nous, s'il y a des femmes leaders pour nous, elles envoient le message en pour nous pour attirer le plus grand nombre. Parce que tout le monde, nous n'avons pas une langue de communication, comme par exemple le Koro, ils ont Lingala au Mali, ils ont Bambara, et dans nos Wolofs au Sénégal. Malheureusement, nous n'avons pas, un seul langue de communication que nous avons, c'est le français. Mais ça ne doit pas faire en sorte que nous ne puissions pas faire passer le message. Lorsque nous arrivons là où on parle Miennet, et bien s'il y a des leaders qui parlent de Miennet, et bien on va transmettre le message à Miennet pour couvrir tout le Gabon. Parce que le Gabon ne s'allège pas à l'Ibreville. Le Gabon également, ce sont les huit autres provinces, et surtout les femmes rurales. Il y a des agrégés de la terre là-bas, elles sont concernées, elles sont leaders à leur niveau. Et ce sera votre mot de fin. Merci à vous, Honorine Zébitegué, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On parlait à l'instant de la mise en place du réseau des femmes leaders africaines au niveau du Gabon, qui marque encore l'engagement des femmes gabonaises pour le leadership féminin en Afrique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été les nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24. Sous-titrage ST' 501